Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un achat manga ne serait pas un achat manga du mois de février mais tout simplement un achat manga puisqu'il n'y a pas énormément de manga que j'ai acheté j'ai voulu faire la vidéo tout de suite puisque je sais que je vais en faire une fin du mois donc voilà donc pour commencer j'ai craqué et grâce grâce ou à cause de Keliado Japan donc pour Joker Joker Jani de Moss et Old Sian donc voilà, c'est un manois du genre suspense historique donc c'était une série en cours et il n'y a que deux tomes qui sont sortis en français donc voilà, j'ai adoré la fin, quand je l'avais présenté excusez-moi, je suis hyper essoufflée parce que je viens de recevoir mon colis là et voilà, j'écroule bref, donc voilà, je trouve que la couverture est trop belle donc c'est un manois en couleurs donc il faut que je vous montre quelques dessins donc voilà, c'est juste hyper joli, hyper beau je fais trop hâte de voir ce que ça donne donc voilà, regardez-moi, c'est trop beau d'ailleurs c'est comme ça donc voilà, j'ai vu que la dernière sortie c'était en 2015 donc en 2017, je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas dans tous les cas, on a déjà deux tomes en français donc voilà ensuite, j'ai craqué pour une nouvelle série manga donc c'est Manhole de Tetsuya Tsutsui donc chez Kihun donc c'est un seinen du style suspense policier donc c'est une série qui se termine en trois tomes donc voilà aussi pourquoi je l'ai commencé cette série puisqu'il n'y a que trois tomes donc voilà, j'adore la couverture voilà donc ensuite, les dessins, je vous montre vite fait ils sont comme ça donc voilà donc c'était Manga Room qui en parlait en bien et tout et j'avais hâte de découvrir ce nouveau manga voilà donc en fait, il y a une sorte de virus mystérieux donc c'est la filariose c'est ça la filariose donc on ne sait pas ce que c'est et on a des monstres bref, une épidémie de monstres, etc donc voilà un seinen assez violent et que j'ai hâte de découvrir donc voilà ensuite, j'ai craqué donc ça c'était grâce à la vidéo Mangatech de je ne sais plus c'est quoi encore lecture d'une fraise, un truc dans le genre je ne sais plus trop, excusez-moi donc c'est The Gentleman's Alliance Cross donc c'est de Harina Tenemura chez Kana donc voilà donc c'était un shoujo roman étrange de vie c'est une série qui est terminée en 11 tomes et en fait, j'aime beaucoup cette mangaka tout simplement à cause des des dessins ça fait très shoujo mais moi j'adore absolument en fait voilà je prends quelques petites voilà voilà donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne j'ai craqué pour un autre manga donc Arc Romancer le tome 1 de Lilda Young et de Kim Sui donc c'est un manga en coréen ça donc voilà donc c'est un seinen du style aventure fantastique et c'est une série qui se termine en 3 tomes donc voilà aussi pourquoi je l'ai pris je commence à essayer mais elles ne sont pas trop longues donc voilà à l'intérieur c'est comme ça page couleur et après le dessin en gros c'est comme ça donc ça va c'est plutôt sympathique et ensuite pour terminer en manga donc j'ai craqué pour Akuma To Love Song le tome 1 chez Kana donc c'est un shoujo du style comédie romance voilà et qui se termine en 13 tomes donc j'adore la couverture trop jolie derrière c'est comme ça donc les dessins sont comme ça ça a l'air vraiment pas mal je crois que c'est l'histoire de musique et tout bref tout dans le genre donc franchement ça me donne trop envie de découvrir tout ça voilà donc voilà j'en ai terminé pour les mangas que j'ai acheté il n'y en a pas beaucoup comme je vous l'avais dit dans le achat manga de janvier que je ne craquerai pas beaucoup donc sinon pour les goodies nous avons je vais craquer en fait pour une tasse que j'ai commandé en fait sur le site je ne sais plus c'est quoi je ne sais plus comment ça se dit bref je vous mettrai le nom là à côté donc voilà une petite tasse melong melong voilà qui est trop cute j'adore elle est trop jolie et ensuite derrière c'est comme ça donc voilà c'est une tasse hyper hyper cute c'est une tasse que je n'utilise pas pour l'instant je n'utilise pas pour l'instant juste en décoration donc voilà ensuite j'ai reçu direct du japon d'une amie donc ça c'est cool donc elle me l'a envoyé et comment vous dire que j'étais hyper contente ça fait des mois et des mois que je l'aime mais j'ai oublié de vous présenter sur ma chaîne donc ce sont des tasse Sailor Moon comme vous pouvez le voir enfin Sailor Moon c'est plus les chats donc voilà trop cute j'adore trop donc voilà avec la petite petite queue qui est comme ça c'est juste trop cute derrière c'est comme ça donc c'est vraiment ça vient vraiment du japon et c'est de Bandai donc là voilà et l'autre qui est comme ça donc c'est vraiment des toutes petites tasses voilà et derrière c'est comme ça donc voilà par exemple par rapport à une tasse tout à fait normale on peut voir la différence c'est une toute petite tasse voilà donc j'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu que sur Amazon on pouvait la on pouvait la commander mais je crois que c'est 60 euros donc ça coûte assez cher bon on me l'a offert donc voilà on a un autre dessin en fait qui vient d'une artiste en fait sur Instagram donc c'est Neko Marion et voilà j'ai craqué en fait pour ce super dessin qui est hyper beau donc c'est elle qui l'a fait et c'est dans le c'est dans l'univers en fait de Royaume des Chats donc voilà moi j'adore Royaume des Chats c'est l'un de mes Ghibli préférés avec Baron qui est là elle est trop charismatique voilà donc là c'est vraiment un très très beau travail je compte m'acheter beaucoup de ces oeuvres en fait donc voilà en plus vous pouvez retrouver beaucoup d'univers Ghibli Pokémon aussi Sailor Moon beaucoup de choses qui sont vraiment trop trop jolies donc voilà et ensuite pour terminer j'ai acheté en fait la partie 2 de la saison 1 de Seraph of the End parce que j'avais eu à Noël la première partie donc voilà je vais l'ouvrir avec vous simplement la première partie de Seraph of the End franchement j'avais beaucoup beaucoup aimé bon je trouve que quand même ça coûte un peu cher pour ce que c'est je crois que je l'ai payé 39 euros le premier on me l'avait offert donc c'est pas un problème mais ça coûte un peu cher mais quand même j'aime beaucoup cet anime voilà c'est comme ça c'est comme ça donc comme je l'avais dit dans l'autre dans la vidéo là si je pense que si on rassemble les deux coffrets attendez je vais vous montrer le premier coffret enfin la première partie qui est là qui est comme ça donc voilà ça nous fait comme ça ensuite derrière c'est comme ça je sais pas si je l'ai déjà montré mais voilà à l'intérieur voyons ce qu'il y a alors donc là il y a deux DVD dedans tout simplement c'est comme ça à l'intérieur c'est comme ça ensuite je vois qu'on a plusieurs choses intéressantes donc on a un deuxième un autre poster donc il fallait que j'en ai deux posters en fait de Seraphosien c'est pas les mêmes celui-là franchement je trouve qu'il est plutôt badass j'aime beaucoup donc voilà ensuite là on a un guide un guidebook la bataille de Negoya donc là on nous présente quelques personnages le monde de Seraphosien des croquis de frein de production et voilà l'édition japonaise de Seraphosien donc en gros si je vous montre voilà différents personnages et tout voilà donc ça c'est intéressant j'aime bien celle-là cette image-là j'aime bien donc voilà ensuite on a oh je sais pas c'est quoi on ne peut être vendu c'est pas rien donc ça c'est des je sais pas c'est des petits trucs je ne sais pas c'est quoi en fait bon bref je vous montre je crois que c'est des petits stickers ce truc dans le genre et si ton on bouge je sais pas si tu vas les voir en fait mais c'est un peu en 3D en fait je sais pas si tu vas les voir correctement mais c'est un peu en 3D avec tous les petits personnages en mode chibi ils sont trop cute voilà je crois que ça c'est la version collector c'est pour ça qu'il y a autant de trucs c'est pour ça que ça coûte aussi cher ensuite on a des petites cartes donc donc dans la première aussi j'avais des cartes mais là elles sont vraiment trop trop belles j'adore trop elles sont trop magnifiques donc voilà elles sont vraiment belles bon j'avoue que quand même ça vaut un petit peu son prix parce qu'on a plein de petits goodies avec j'adore c'est trop belles et le blond là est trop stylé j'adore trop ensuite on a celle là oh elle est belle celle là aussi voilà et ensuite on a oh celle là est trop j'adore mes deux personnages préférés ce sont les deux personnages principaux d'une histoire donc voilà ensuite on a encore des cartes avec les différents personnages donc en fait je les ai presque tous les personnages dans le premier coffret on avait aussi des images des petites cartes avec tous les personnages et tout donc là on a Glenn vous allez bien voir voilà ensuite on a Yoichi on a Shiko Shio pardon et on a Mitsuba donc voilà donc j'ai pas tous 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 les personnages mais voilà j'en ai quand même beaucoup je pensais pas Glenn il a 24 ans comme toi je pensais qu'il était beaucoup plus vieux j'adore Glenn donc voilà et puis on a un petit une petite publicité pour les mangas de Sarah Fawzian chez Kana donc je sais pas si je me les prendrais enfin bref c'est vraiment un très beau coffret qui coûte un peu cher bon dites moi si vous vous trouvez que ce coffret est un peu trop cher pour ce qu'il y a puisqu'il y a que deux cd mais on a quand même on a quand même des plein de petits goodies donc pour 39 euros je crois est-ce que ça vaut le coup ou pas moi pour moi je trouve que quand même si je réfléchis bien ça coûte un peu trop cher parce qu'on a quand même on doit avoir que 12 épisodes quand même même si on a des petits des petits goodies et tout c'est un petit peu trop cher mais bon je suis quand même contente parce que j'avais hâte de me le refaire simplement en DVD chez moi tranquillou donc voilà je suis quand même très contente d'avoir ces deux premiers coffrets voilà voilà donc voilà j'ai terminé pour cet achat manga et les petits goodies qui sont autour aussi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt bye bye